Je vais dans un pays pour visiter le pays, mais par exemple je vais à Istanbul et je visite plein de mosquées là-bas. Est-ce que je peux le faire ou ça rentre dans la condition ? Regarde, le fait de visiter des mosquées, tu peux visiter n'importe quelle mosquée, mais il ne faut pas que ton intention soit le fait de voyager d'un pays spécifique à un autre spécifique juste pour visiter ce pays-là. Je vais dans l'intention de visiter la ville de manière... Voilà, tu visites la ville, il n'y a pas de problème. Mais aller visiter, par exemple, je vais, je pars de France en Turquie pour visiter la mosquée Sultanahmet ou Ayat Sofya, ça ce n'est pas autorisé dans notre religion, parce que la tushadur rihal illa masajid thalatha, al-Quds, al-Mekka ou al-Medina, c'est trois mosquées-là, hormis ça non. C'est une dernière question, est-ce que je peux demander à faire des invocations à quelqu'un qui n'est pas musulman, par exemple de le guider vers la religion en tant qu'il est vivant ? Ah pardon ? Est-ce que je peux demander à Allah qui guide une personne quand elle devienne musulman ? Oui, le musulman, regarde, le musulman, il peut faire des invocations pour un non-musulman tant qu'il est vivant. Et ces invocations-là, ça peut être des invocations de guidance, de guérison, seulement le pardon. Tu ne peux pas demander le pardon pour un non-musulman. J'ai un ami, quelqu'un de science, lui a dit que vous ne pouvez pas du tout voir. Pour moi, j'étais convaincu. Non, il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction entre faire une invocation de guidance, de guérison, de paix, tu vois, et faire une invocation de pardon. Cette chose qui est interdit, c'est le pardon. D'accord ? Parce qu'admettons, une personne, sa mère, elle n'est pas musulmane. Il dit au Allah, guide ma mère. Il n'y a pas de mal. D'accord ? Oui, je l'ai fait. Sous-titrage ST' 501